Hello ! Alors, j'ai vu passer sur un site, je ne sais plus lequel. Ah si, c'est sur VK. J'ai vu passer une vidéo, mais alors, sur le coup, franchement, j'ai eu un petit peu l'impression, j'ai reçu un coup, je vais me cacher un peu du soleil, parce que sérieux, il tape le coco, en plus, il y a un peu de vent, donc voilà, voilà, c'est parfait, c'est parfait. Alors, je vous disais donc que j'ai vu passer une vidéo, sur le coup, elle m'a assise, heureusement, j'y étais déjà, mais elle m'a assise. C'est une jeune fille, en Espagne, qui se déclare être transgenre. Bien, alors, je vais vous marquer à côté la définition de transgenre, et qui se bat pour les droits des transgenres. Moi, ça m'a choquée, pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est toute jeune, toute jeune, elle doit avoir 8-9 ans, quelque chose comme ça, toute jeune. Elle s'est retrouvée devant le parlementaire de l'Espagne, en Espagne, dans une ville très connue en Espagne, qui est Extremadura, ou Extremadura, comme vous voulez. Et alors, elle disait, comme quoi, elle était sûre de son coup, que ça fait longtemps que ses parents s'en sont rendus compte, qu'elle n'était pas un enfant comme les autres, etc. Enfin, bref, elle raconte un petit peu, en gros, son vécu. Moi, ça m'a choquée, parce que, alors déjà, c'est pas le discours, enfin, je suis peut-être un vieux dinosaure, je suis née le siècle dernier, donc je suis peut-être un vieux dinosaure, mais c'est pas le discours que tient une enfant de 8 ans, ou de 9 ans, peu importe, c'est pas ce discours-là qu'elle tient. Après, je me suis dit, parce que, bon, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, de nos jours, qui sont obligés de faire des opérations, parce qu'ils se sentent pas hommes, ils se sentent pas femmes, ils se sentent pas bien, enfin, bref, ils se sentent pas bien dans leur peau, ils auraient voulu avoir un corps d'homme, ils ont un corps de femme, et vice-versa. Et donc, bah, ils doivent attendre des années et des années pour pouvoir avoir libre accès à une opération qui pourrait éventuellement changer leur sexualité et leur corps physique. Bon. Est-ce qu'une enfant de 8 ans sait ce que c'est que d'être transgenre ? Parce qu'elles nous disent, je suis pas bien dans ma peau, je me sens plus garçon que fille, enfin, voilà, des mots de sommage, quoi. Mais transgenre ! Je suis peut-être très idiote et très stupide et très imbécile, mais moi, le transgenre, je l'ai connu il y a quelques années, c'est tout récent, j'ai quand même 54 ans, quoi, c'est tout récent. Et elle, elle en parle, laissez-moi vivre ma vie, je suis comme je suis. Elle me dit, elle dit que ses parents, bah, ils sont au courant qu'elle n'a jamais été un enfant comme les autres, et que, bah, ses copains et ses copines de l'école aussi, et qu'ils l'acceptent très bien comme elle est, etc., etc. Mais nous avons, nous avons, face à nous, une jeune fille. Alors, moi, je me pose la question. Est-ce qu'au départ, c'était un garçon, et maintenant, c'est devenu une fille ? Est-ce que c'est une fille, et qu'elle demande, parce que c'est pas précisé, c'est pas précisé, c'est pas précisé. Est-ce qu'elle demande à pouvoir se faire opérer pour devenir un garçon ? Ou est-ce que, tout simplement, hein, est-ce que, tout simplement, elle veut pas être les deux à la fois ? C'est-à-dire, comme celui que j'ai oublié, là, celui qui a représenté la France, il y a un an ou deux, là, qui était transgenre aussi, qui avait un corps très féminin, avec une barbe, et les cheveux longs, très maquillés, et tout, mais avec une barbe. Moi, alors, franchement, franchement, et sans jugement, je vous donne juste mon opinion, franchement, c'est le genre de truc, moi, qui me... Oh, je trouve pas le mot. Ça me... Ça me sied. Voilà. À défaut de mieux, ça me sied. Nous, alors, les filles de ma génération, voire les enfants de notre... qui sont nos enfants, quoi. La plupart, la plupart, quand c'est des filles, elles veulent bien se maquiller, être belles, faut surtout pas qu'il y ait un poil qui dépasse, on s'arrange les sourcils, on regarde bien, on veut être féminine au maximum. Les garçons prennent de plus en plus soin d'eux, chose que je trouve tout à fait normale, et ça aurait dû commencer depuis très longtemps. C'est-à-dire prendre soin de leur peau, prendre soin de leur apparence. Ah, moi, je trouve ça très bien, c'est bien, parce qu'avoir un beau garçon devant soi, c'est quand même agréable à regarder. Bon, mais il n'y a pas besoin d'être un genre pour ça. Voire même les garçons, maintenant, ils se rasent de partout. Pour ce que j'en sais, pour ce qu'on m'en a dit, les garçons, maintenant, ils se rasent de partout. C'est-à-dire qu'ils se rasent sous les bras, ils se rasent la patrine, ils se rasent de partout. Bon, petit aparté, moi, je préfère les bûcherons. J'ai une grosse attirance pour les gars grands, costauds, bien portés, bien portants, avec des poils sur la poitrine, les poils sous les bras. Alors, moi, ça, j'adore, parce que j'estime que c'est le stéréotype de l'homme. Mais je comprends et j'accepte, et je trouve ça très bon qu'un homme prenne soin de lui. Et ça, il n'y a aucun souci là-dessus. De là à dire qu'un enfant de 8 ans est transgenre, mais c'est le mot, en fait, le mot dans sa bouche me dérange. C'est ce qui me fait croire et penser que le dialogue n'a pas été fait, enfin, le texte qu'elle écrit n'a pas été fait par elle, transgenre. Ou alors, c'est une enfant qui est hyper développée, et qui savait déjà parler à la naissance, qui connaissait déjà tous les mots à la naissance, et qui, petit à petit, les développe selon son ressenti. Mais alors, si aujourd'hui, enfin, ça fait quelques années que, soi-disant, ça marche comme ça, mais si aujourd'hui, elle va déclarer devant l'Assemblée nationale de cette fameuse ville en Espagne qu'elle est transgenre, comment sera-t-elle dans quelques années ? Est-ce qu'elle aura les mêmes idées ? Est-ce qu'elle aura les mêmes opinions ? S'il y a la personne par derrière pour lui dire, « Ouais, ouais, non, mais c'est bien, c'est un bon truc, il faut que tu te lances, c'est vraiment très bien. » Est-ce qu'elle aura toujours les mêmes idées ? Est-ce qu'elle aura toujours cette façon de penser ? Est-ce qu'elle se sentira toujours transgenre ? Huit ans. Est-ce qu'on sait ce qu'on veut à huit ans ? Oui, il y a des documentaires qui nous disent que des enfants savent déjà très bien ce qu'ils veulent de bonheur et qu'ils le réalisent avec le temps. C'est bien, c'est bien. C'est les mots qu'elle emploie qui me dérangent, en fait. C'est les mots qu'elle emploie. Pour un enfant de son âge, ça me... Bon, passons à autre chose. Toujours dans le même sujet. Aujourd'hui, et comme vous le savez sûrement, les sexes sont en train de... Les sexes, que ce soit féminin ou masculin, sont en train de perdre toute leur signification. Avant, pour avoir un enfant, il fallait un homme et une femme. C'était plus logique, c'était mieux, c'était normal, c'est la façon de faire. Bon, voilà. Aujourd'hui, on a la banque du sperme. Ben ouais. Si un homme veut un enfant, mais qu'il ne veut pas avoir de relation sexuelle avec une femme, ben il loue un ventre. Le ventre d'une femme qui est là pour ça, pour se faire payer, pour porter un enfant qui ne sera jamais à elle. Et donc, elle se débarrassera à la naissance pour le donner à ce fameux couple qui lui ne pourra pas en avoir. Voilà. Mais moi, je me dis alors que tout va à volo. Parce qu'en tant que femme, quand on sent la vie en soi, est-ce qu'on peut donner cette vie à quelqu'un sans en ressentir quelque chose, en tant que femme, en tant que mère, parce que quelque part, quelque part, là, on veut faire devenir des femmes, des couveuses, en attendant d'avoir des couveuses artificielles. Enfin, en attendant. En attendant que la population ait accès aux couveuses artificielles. Parce qu'il y en a déjà. Ben oui, parce que pour cloner, pour faire des clones et tout, il est obligé d'avoir des ventres artificiels. Donc, en attendant d'en arriver là, chose qui ne devrait pas tarder, on fait donc appel à des femmes. Mais moi, vous me connaissez, je suis une mère, j'ai eu cet enfant. Jamais de la vie, mais jamais de la vie, je n'ai eu envie de donner l'enfant que j'ai eu à quelqu'un. Jamais. Jamais. D'ailleurs, je serais une très mauvaise mère porteuse. Parce que, déjà, je ne suis pas plus, mais avant, je me disais, je serais une très mauvaise mère porteuse. Parce que sentir la vie en moi, je ne pourrais absolument pas la céder à quelqu'un d'autre. je ne pourrais pas. J'en serais malade. J'en serais vraiment très mal. Ben, il y a des femmes qui peuvent. Tant mieux, c'est pas... Je n'ai rien contre. Tant mieux, tant mieux pour elles. C'est leur vie, c'est leur problème. Admettons. Donc, il y a des ventres artificiels. Il y a des ventres, encore, féminins, qui peuvent mettre au monde des enfants. Punaise, aujourd'hui, ce n'est pas la forme. Je n'arrête pas de trébucher sur les mots. Donc, ils peuvent mettre au monde des enfants pour des couples stériles ou des couples homosexuels qui ne peuvent pas en avance. Bon. Admettons. Néanmoins, je me pose une question. Mais où ça va nous mener, tout ça ? Où ça va nous mener ? Un enfant de 8 ans vous parle de transgenre. Il y a des couples hommes, hommes, femmes, femmes. D'ailleurs, à l'école, bien souvent, c'est plus papa, maman, c'est parent 1, parent 2. Ce côté-là de l'évolution, alors, non. Je ne suis pas d'accord. Ça ne me parle pas du tout. Du tout. Mais du tout. Alors, quand on voit les défilés... Prends-moi alors, ça, ça. Alors, excusez-moi, mais là, je sens vraiment pointer le nez de Satan dans toute cette histoire, dans tout ce falabra, franchement. Quand on voit des défilés de sadomaso, des défilés de sadomaso... Vous savez ce qu'il y a qu'un sadomaso ? Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Si ? Bon, écoutez, je vous mettrai la définition d'un sadomaso. Quand vous voyez des défilés de sadomaso devant toute la population, bon, quand... les adultes, ça choque, ça ne choque pas, on s'en fout. Mais devant des enfants. Il y a des couples qui viennent assister à ces défilés de sadomaso avec des enfants. Mais est-ce que vous avez vu comment ils sont habillés ? Et de la façon dont ils se comportent pendant le défilé ? Mettre ça devant les yeux d'un enfant ? C'est juste ignoble. C'est juste ignoble. Même pour moi qui suis une adulte, je trouve ça complètement écœurant. C'est juste ignoble. Ça ne devrait pas exister. Alors... La France étant un pays de paradoxe, comme je vous l'ai déjà dit, et ce qui est accordé aux uns n'est pas accordé aux autres, vous voyez des gens en ce moment qui sont en train de faire grève. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport ? Je ne comprends pas. Ah, j'y viens. Vous voyez en ce moment des gens qui sont en train de faire grève parce que leur vie quotidienne va de plus en plus mal, parce qu'ils auront de moins en moins droit à la retraite. Ils vont vivre, ils vont travailler de plus en plus tard. Et comme disait un monsieur très intelligemment, il disait, moi j'ai travaillé jusqu'à 64 ans. Arrivé à 64 ans, je ne sais pas dans quel état je serai pour avoir droit à la retraite. Je ne sais pas dans quel état où je serai. D'accord qu'on vit un peu plus longtemps, mais la moyenne d'âge est quand même de 80 ans. Donc de 64 à 80, il reste quoi ? 16 ans. Alors vous allez profiter, admettons, que tout se passe bien, ce que je souhaite, que tout se passe bien pour une personne qui a travaillé toute sa vie. Elle prend sa retraite à 64 ans. Et puis là, elle profite grosso modo de 14 ans, de 14 ans de sa retraite, alors qu'elle en aura travaillé plus de 40. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Enfin, c'est dans la logique du système en tout cas. Moi, je trouve ça complètement absurde. Et en ce moment, depuis que je ne suis plus sur médicaments, j'aime autant vous dire que les choses, je les vois de plus en plus claires, encore en plus claires qu'avant, et que j'ai juste envie de taper du poing sur la table. Et même si ça ne sert à rien, parce que franchement, c'est du n'importe quoi. Donc ces gens-là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ces gens-là qui sont là pour se battre pour leur bien-être, enfin le peu de bien-être qu'ils peuvent avoir au quotidien, se font tabasser dessus, se font tabasser dessus, par les forces de l'ordre, parce que, il ne faut pas, montrer votre mécontentement. Il ne faut pas. On vous dit que c'est comme ça, c'est comme ça, et vous n'avez rien d'autre à faire que d'accepter. D'ailleurs, le gouvernement le vient comprendre. Il y a eu des essais pour voir si les gens étaient d'accord ou pas. Personne n'a accepté. Enfin, pas grand monde en tout cas. Quoi qu'il en soit, vous allez défiler, et encore une fois, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, vous finissez à l'hôpital ou à la police. ou en faisant. Mais pas eux. Pas eux. Les sadomasos qui défilent, il leur arrive, peanuts, rien. Tout est normal. Tout est normal. Les enfants voient des scènes atroces, et tout est normal. Personne ne vient dire stop. Personne ne vient arrêter. Personne ne vient les embêter. Non, allez-y les enfants, défilez, défilez, faites. Faites, vous nous rendez service. Faites d'eau. Ben, alors, moi j'en viens à me poser une question quand même. Oh, elle n'est pas bien importante, mais je me la pose quand même. Quand vous regardez la télé, quand vous regardez la télé, et quand vous regardez un film, vous avez interdit au moins de 10 ans, interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 16 ans, et interdit au moins de 18 ans. Donc, vous vous met en garde. Attention, interdit à tel âge. Mais quand vous emmenez votre enfant dans un défilé de Sadomaso, c'est interdit à partir de quel âge ? Parce qu'ils ne vous le disent pas, hein. Tout le monde a le droit de voir, tout le monde a le droit de partager, de participer, les enfants aussi, et de n'importe quel âge. Alors, à quoi nous sert, nous, le fait de mettre sur un film, interdit au moins de 10 ans, ou interdit au moins de 16 ans, vu que, quand il y a des défilés de Sadomaso, les enfants ont le droit d'y aller. Enfin, si les parents acceptent, s'ils sont un petit peu malins, ils n'accepteront pas, et eux-mêmes n'iront pas. Mais, si les parents acceptent, voilà, alors, encore un paradoxe, encore un paradoxe, on interdit aux enfants de regarder des films, bon, après, ce n'est pas une bonne chose non plus, il y a des choses, c'est pas le but. Mais, on interdit, on met des interdictions aux enfants de tel âge, et tel âge, et tel âge. Par contre, les enfants, ils peuvent très bien aller regarder un défilé de Sadomaso, ça ne dérange personne. ils ont le droit d'aller regarder un défilé de transgenres, ça ne dérange personne. Même pas les parents, puisque c'est les parents qui les y emmènent. Ben, pardonnez-moi, excusez-moi, mais, ça me gêne, moi, ça me dérange. ce n'est pas moi qui emmènerai mes enfants aller dans un défilé comme ça. Pour moi, c'est tout à fait contre nature. Même si j'ai des amis, et si j'ai des connaissances qui sont comme ça, ça ne veut pas dire que parce que j'ai des connaissances qui sont comme ça, que moi, tout de suite, j'arrive. Ah non, 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 j'ai des connaissances, voilà. J'ai un ami ou deux. Il me donne son point de vue, c'est ça, c'est lui, c'est son problème, ce n'est pas le problème du voisin, c'est son problème. Il est comme ça, il est comme ça, c'est tout, c'est son problème. Mais de là, en faire une globalité, parce que c'est ce qu'on veut nous faire croire en défilant pour les sados, les transgenres et tout ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire, nous faire croire que c'est normal, que c'est une globalité et que tout le monde a le droit de dire ce qu'il en est, ce qu'il pense, de montrer. Mais pourquoi montrer sa sexualité ? Bon sang, sa sexualité, c'est quand même quelque chose d'intime, ça appartient qu'à soi. Si tu es sadomaso et que tu rencontres une nana qui est comme toi, tant mieux pour toi. Mais tout le monde n'est pas obligé de faire comme toi. Alors, ne te montre pas. Et pourquoi on ne ferait pas, nous, des rassemblements d'hétéros ? Pourquoi pas ? Après tout, vu qu'on est dans la démesure, allez, tous les parents qui sont hétéros, on va faire, on va faire des défilements, on va faire des défilements, décidément, aujourd'hui, ce n'est pas le top, on va faire des rassemblements et on va défiler dans la France entière en disant, avec nos pocars, on est des hétéros, on est des hétéros, un homme, une femme, un enfant, on est des hétéros. écoutez, franchement, sérieux, on en est là. On en est là. Pauvre France. Mais où est sa souveraineté à cette France ? Où elle est ? Elle est où la souveraineté qu'on avait de l'origine ? Elle est où la souveraineté de notre être vivant ? Ces gens-là ne sont... je ne suis pas juge, je ne suis pas juge, je n'y ai rien du tout, mais est-ce qu'ils ne se reconnaissent en rien du tout, ces gens-là ? Ils ne se reconnaissent en rien du tout. Ils sont complètement largués de tout ce qui est, de toute la société, de tout ce qui peut se passer. Comment peut-on en arriver là ? Alors, je ne veux pas le savoir. Ah, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Je sais juste qu'on en est arrivé. Voilà. Pourquoi ? Je le sais aussi. Comment ? C'est un petit peu plus compliqué, mais bon, avec les libertés d'humeur, les libertés d'humeur, c'est tout ça. C'était... C'était... C'était à prévoir. Ben, c'est prévu depuis longtemps. Ça fait juste partie de leur agenda. Ne vous mettez pas martel en tête. Ça fait partie de leur agenda. Voilà. Pour que... Le nouvel ordre mondial, vous savez, nous soyons tous égaux. Ouais, ouais, nous soyons tous égaux. Ou comme dirait Coliche, nous soyons tous égaux. Les uns sans les autres, les uns contre les autres, les uns... Les uns avec eux-mêmes, nous soyons tous égaux. Voilà. Le nouvel ordre mondial. Liberté. Ouais. Tu as la liberté d'être un homme, tu as la liberté d'être une femme, tu as la liberté d'être les deux. Hé 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 ! Les deux ! Sérieux ? Ah ben, vous savez qu'à l'époque, il y a quelques années de ça, les femmes à barbe, c'était dans un cirque. On les trouvait. On ne les trouvait pas dehors, dans la rue. Non. Parce que c'était, comme tu dirais, une erreur de la nature. Ouais. Aujourd'hui, on provoque les erreurs de la nature. Non, mais excusez-moi de rire, mais franchement, vous ne m'y en rire qu'en pleurer, parce que c'est tellement horrible, mais tellement horrible ça, que c'est... Il n'y a pas de mots. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je ne sais pas. Partagez-le-moi. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, je trouve ça complètement inadmissible et vraiment, on va vers des... vers des temps... horribles. D'où le fait que la sexualité à l'école, ça ne choque plus personne. Ou pas au grand monde. Ça ne choque plus personne. Puisqu'une fois qu'ils sortent de l'école, ils la voient dehors, pour que ça choque. Ils n'ont pas le droit de regarder un film interdit au moins de 16 ans. Ils vont dans des défilés, ils voient pire encore. Je ne sais pas. Je n'ai pas tout compris. Est-ce que j'ai envie de comprendre ? Pas plus que ça. Je sais, moi, personnellement, dans mon cœur, ce qu'il en est. Après, c'est juste pour vous dire que... Faites attention, faites attention, faites attention. Ceux qui sont contre le système et en dehors du système, etc. Faites attention, parce que... Je ne sais pas si votre agenda, à vous, il avance, mais celui du système, il avance. Il n'y a aucun souci. Il est pile-poil à l'heure. Il n'y a pas une minute de retard, rien, tout est au taquet, comme ils veulent. Et ouais, ils se montrent. Ils nous montrent ce qu'ils veulent faire de nous. Ils nous montrent. Ah ouais, ils nous montrent. Ils ne se cachent plus. Pour eux, de toute façon, il y a ceux qui croient qu'ils ont perdu et ceux qui croient qu'ils ont gagné. En tout état de cause, ils estiment qu'ils peuvent se montrer maintenant. Donc, voilà. Pourquoi se cacher ? Puisqu'on peut se montrer. On ne craint rien. Il y a trop de moutons et pas assez de moutons noirs. Ils sont tous, on est tous, trop de moutons blancs et pas assez de moutons noirs. Et les moutons noirs qu'il y a, certains font de la résistance à la résistance. J'adore ce mot, la résistance. Résister. Résister à tout ce qu'on nous impose. Résistons. Résister. Alors, moi, je suis à fond avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Rocksucker. J'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je viens d'acquérir son livre. J'en ai lu quelques pages du fait que j'avais plus d'ordi. Donc, du coup, j'en ai lu quelques pages. Le peu que j'en ai lu, franchement, j'ai des coups de cœur parce que c'est vraiment quelque chose de génial. Donc, la résistance. La résistance. Moi, je fais partie de la résistance, ça, c'est clair. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Pas du tout. Pas du tout. Alors, on me dit, « Tu veux qu'on revienne au Moyen-Âge ? » Non, je ne veux pas qu'on revienne au Moyen-Âge. Je veux qu'on profite de tout ce qui se passe ici, mais à notre avantage et non pas à notre désavantage, pour notre mal à nous. Non, non. Je veux profiter des technologies qui sont aujourd'hui à notre portée, mais qui sont contre nous. Moi, j'aimerais qu'elles deviennent de notre côté, qu'elles soient de notre côté pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse avoir une vie correcte. correcte, voilà. Une vie bien, une bonne vie, et que... Ce qui n'est pas le cas. Pardon, ce qui n'est pas le cas. La technologie, la bonne technologie, attention, la bonne technologie ne nous est pas accordée. Ou alors, avec des choses derrière qui ne sont pas bien. Ce qui pourrait être bon pour nous, ne l'est pas. Non. Non, non. Internet, par exemple, ça pourrait être un très bon outil. Un très bon outil. Ben, il est dévié. Il est dévié. Voilà. On a plein de bonnes choses. On a plein de bonnes choses sur cette Terre. Parce qu'il y a quand même des chercheurs qui ne sont pas tous payés, qui ne reçoivent pas tous des sous-tables ou qui ne sont pas tous menacés, quoique beaucoup sont menacés, mais ils continuent quand même. et qui font des chances qui sont bonnes pour nous. Sauf que vous pensez bien que le système fait vite de se les accaparer, hein, et de faire ça pour nous mettre encore plus sans péril et encore plus sans danger. alors que le chercheur, à la base, lui, il voulait juste notre bien. Ouais, mais... Notre bien ? Non. On l'a là maintenant, notre bien. On s'en contente. Et ceux qui ne sont pas contents, ben, ils s'en vont, c'est pas grave. mais vous savez que la résistance et ce nom me plaît de plus en plus, en fait, la résistance, elle a gagné. Quand il y a eu la guerre contre les Allemands, la résistance, elle a gagné. Et pourtant, on n'avait pas les plus gros de notre côté. Non. La résistance, elle a gagné. Et devrais-je vous rappeler une phrase qu'a dit de Gaulle, qui déjà, en son temps, a fait parler, mais qui d'aujourd'hui est de plus en plus réel. De Gaulle a dit « Les Français sont dévots. » Alors, si de Gaulle a dit « Les Français sont dévots. » C'est que lui, déjà, savait déjà pas mal de choses. Et qu'il était au courant de pas mal de choses. Je vous parle de de Gaulle. Eh ben, tirez-en les conclusions que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Et je ne suis pas là pour vous saboter votre samedi. Non. Juste parce que je suis trop contente d'avoir récupéré mon ordinateur et que j'avais l'envie de faire cette vidéo depuis très longtemps. Mais bon, je n'ai pas pu. L'ordinateur m'avait lâchée. Avec le petit, c'était un petit peu... C'était très gentil, mais un petit peu galère. Là, ça va mieux. Voilà, là, ça va mieux. Donc, là, je n'ai plus... Donc, vous voyez, on est toujours le samedi 14. Il est... Je ne sais pas quelle heure parce que je ne suis pas dans le temps et le temps, je n'ai rien à faire. Je sais seulement que ça fait 31 minutes que je vous parle et qu'il est temps que je vous lâche pour que vous puissiez profiter de votre journée. Bon, peut-être que vous l'aurez aujourd'hui, la vidéo, peut-être que vous ne l'aurez que demain, quoi qu'il en soit. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez du soleil, profitez-en. Si vous n'en avez pas, ben, profitez-en aussi parce qu'on n'a pas besoin de soleil, en fait, pour profiter de la vie. Je vous souhaite à tous d'être heureux. Je vous souhaite plein de bonheur et d'ici, une nouvelle vidéo, comment dire, soyez heureux et prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501